Ce n'est pas pu changer depuis des années. Et quand vous arrivez dans la maison de Dieu, vous transportez ce caractère. Lorsque vous arrivez au travail, vous transportez ce caractère. Partout où vous allez, vous transportez ce caractère. À un moment donné, vous aurez l'impression que le problème, ce sont les environnements. C'est l'environnement qui vous entoure. Vous penserez que le problème, ce sont les personnes qui sont avec vous à l'église, les personnes qui sont avec vous au travail. Le problème, vous penserez que ce sont les personnes qui sont avec vous dans votre famille. Mais vous vous rendez compte que votre caractère, vous le transportez partout, en fait. Et dans tous les environnements, le dénominateur commun va être vous, en fait. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Vous êtes toujours avec moi, si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Partout où vous allez, si vous transportez votre corps, vous transportez votre caractère. Amen. Quel que soit l'endroit où vous êtes, votre caractère va s'exprimer. Et votre caractère peut faire du bien ou il peut faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, le caractère va être le réceptacle de l'onction, en fait. Vous pouvez être loin comme quoi. Si vous avez un mauvais caractère, vous pouvez rater votre destinée et vous pouvez faire des dégâts autour de vous. Vous êtes toujours avec moi. Écoutez, vous êtes peut-être loin. Vous avez peut-être l'onction. Vous avez peut-être les dons. Vous êtes peut-être rites. Mais les dons sans caractère vous amèneront à faire des dégâts. La richesse sans caractère vous amènera à faire des dégâts. Regardez le jeune homme qui était, comment on appelle ça? L'enfant prodigue, en fait. L'enfant prodigue, à cause de son caractère, on lui a donné de l'argent et des richesses. Il a tout dilapidé. Vous êtes avec moi. Vous pouvez avoir l'onction, mais si vous n'avez pas le caractère, vous ne saurez pas gérer cette onction-là et vous l'utiliserez mal. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Vous êtes toujours avec moi. Dites bien Amen quand vous êtes avec moi. Si vous ne dites pas Amen, je suppose que vous n'êtes pas avec moi. Est-ce que vous suivez? Dans votre destinée, s'il y a une chose sur laquelle vous devez vous concentrer et qui peut vous pourrir votre destinée et qui peut abranger votre destinée et qui peut interrompre votre destinée, c'est votre caractère. Écoutez-moi bien. Le problème, ce n'est pas le diable. Le diable a été vaincu à la croix de Golgotha il y a des milliers d'années de ce plat. Le problème, ce n'est même pas la maladie. Jésus a déjà donné la solution à ce problème de maladie. Le problème, ce n'est même pas l'argent parce que la Bible dit que Dieu va nous bénir et nous serons prospères. Vous êtes avec moi? Je vous assure, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous-mêmes parce que Dieu nous a déjà tout donné pour travailler notre caractère. Il nous a donné sa parole pour travailler le caractère, en fait. Le problème, c'est nous. La première chose à savoir dans l'introduction de mon message, c'est qu'un caractère, ça se travaille. Et un caractère a des côtés positifs et des côtés négatifs. Un caractère a des qualités et des défauts. Vous êtes avec moi? Tout caractère a des qualités et des défauts. Le but, c'est quoi? C'est de transformer ces défauts pour que votre caractère ressemble le plus au caractère de Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va parler des dons spirituels. On parlera des dons spirituels ce mois-ci. Non, pas des dons spirituels. Le fruit de l'esprit, de Galates 5.22. On parlera de ça parce que le fruit de l'esprit va nous dire ce qui se passe véritablement lorsque quelqu'un est né de nouveau. Le fruit de l'esprit recréé va influencer notre caractère et notre caractère va commencer à manifester ce fruit-là. La patience, la métisse de soi, la bonté, toutes ces choses-là. Et on va étudier ça ce mois-ci. Et les pasteurs retenaient ça. Ça fait partie des choses qu'il faudra étudier pendant les termes du dimanche. Vous êtes avec moi? Mais beaucoup de gens, en fait, ne comprennent pas l'importance de travailler leur caractère. Pourquoi ils ne comprennent pas l'importance de travailler leur caractère? Ou quand ils comprennent l'importance de travailler leur caractère, ils ne paient pas nos prix pour travailler leur caractère. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est une chose de comprendre qu'avoir un bon caractère, c'est bien, et un mauvais caractère peut nous amener à faire des dégâts. Mais c'est une autre chose, bien aimé. C'est une autre chose de comprendre le prix à payer pour travailler son caractère. Le passage biblique que nous avons lu dans Esaïe 53, à partir du verset 10, nous dit « Il n'a plus à l'intermède de le briser par la souffrance. » Et très souvent, pour travailler notre caractère, nous allons passer par des choses et des situations qui vont nous briser et nous faire mal dans notre caractère, en fait, dans notre personnalité ou dans notre propre, comment on peut dire ça, dans notre être intérieur. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Il n'y a pas de travail de caractère sans souffrance. Dis cela à ton voisin. Il n'y a pas de travail de caractère sans souffrance. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez compris que c'est important de travailler son caractère, ça veut dire que vous avez compris qu'il y a un prix à peigner, ça veut dire que vous allez souffrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des situations où on va vous marcher dessus pour briser votre orgueil, où on vous marchera dessus pour briser votre arrogance, où on vous marchera dessus pour briser, comment je peux dire ça, votre rébellion, en fait. Vous êtes toujours avec moi. Je suis toujours dans l'introduction. Est-ce que vous suivez? Vous êtes toujours avec moi. Ça va faire mal. Vous savez, il y a plusieurs types de souffrances dans la parole de Dieu. Il y a des souffrances qui sont bibliques. Il y a des souffrances qui ne sont pas bibliques. Écoutez, c'est la maladie et toute la souffrance qui n'est pas biblique. Quand je dis pas biblique, c'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de souffrir de maladie parce que Jésus-Christ a crucifié la maladie à la croix de Golgotha. Nous n'avons pas besoin de souffrir de pauvreté parce que Jésus-Christ a crucifié la pauvreté à la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'être victimes de mort prématurée parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Écoutez, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Et donc, si le péché a été crucifié à la croix de Golgotha, ça veut dire que la maladie a été crucifiée à la croix de Golgotha. La pauvreté a été crucifiée à la croix de Golgotha. Ça veut dire aussi, donc, que la maladie a été crucifiée à la croix de Golgotha. J'ai déjà dit la maladie ou pas, non? Non, je n'ai jamais dit. Dans un 20 mois, ça a été crucifié à la croix de Golgotha. Vous êtes toujours avec moi. Amen. Amen. Maintenant, il y a un autre type de souffrance par laquelle nous devons passer. Il y a les persécutions. Ça, vous ne pouvez pas dire à Dieu, arrête de me donner les persécutions. Vous suivez? Et quand vous comprenez ce que les persécutions sont pour vous, en fait, les persécutions ne vous feront plus mal parce que la persécution sur le couloir qui te conduit vers la gloire. C'est tout. Parce qu'après une persécution, il y aura la gloire. Après une persécution, quand vous sortez de la tête haute, vous changez de niveau spirituel. Il y a ton voisin, change de niveau. Vous êtes avec moi. Quand vous voyez, vous êtes persécuté, 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 persécuté à gauche, persécuté à droite, ça veut dire que Dieu a déjà pris un niveau plus élevé pour vous. Est-ce que vous suivez? Vous ne pouvez pas passer à un autre stade dans votre vie si vous n'avez pas franchi le cadre de persécutions. Et plus vous avancez, plus les persécutions deviennent plus dures. Écoutez, le niveau de votre fonction dépend des persécutions par lesquelles vous êtes passé. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez quelqu'un avec une grande onction, ce monsieur est passé par des persécutions terribles. Cette personne est passée par des persécutions terribles parce que l'onction en elle-même attire les persécutions. Vous ne m'avez pas suivi. Vous ne verrez jamais quelqu'un de ouin, véritablement ouin, sans être persécuté. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, rappelez-vous, Christ signifie, c'est lui qui est ouin, c'est lui qui a l'onction en vrac, c'est lui qui a l'onction en gogo, c'est lui qui est ouin à débordement. C'est ça que Christ signifie. Vous êtes avec moi? Et chrétien signifie ouin comme Christ en fait. Ça veut dire que le chrétien a l'onction comme Christ. Est-ce que vous suivez? Si le chrétien a l'onction comme Christ et qu'on a persécuté le Christ, le Seigneur a dit, vous aussi, vous serez persécutés, mais ne vous inquiétez pas parce que j'ai vaincu le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous inquiéter pour les persécutions. Quand ça annonce, le Seigneur a dit que l'issue vint la victoire. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il suffit que tu gardes tes yeux fixes sur lui, il te sortira de la fausse. Est-ce que vous êtes avec moi? Il te sortira du feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous comprenez ça, vous affrontez les persécutions avec fierté. Regardez dans la parole de Dieu quand on persécutait les disciples, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit qu'ils se réjouissaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient qu'après une persécution, il y avait un niveau et les deux d'options qui se faisaient. Regardez, quand ils vont guérir le paralytique là et qu'on va les attraper, on va les bastonner, on va les emprisonner. La Bible dit qu'ils vont rentrer dans la chambre, dans une pièce, ils vont prier. La Bible dit quoi? Que le lieu où on mise des thèses, ses thèses, va se mettre à trembler et ils vont être remplis du Saint-Esprit. Ils vont passer à un autre palier d'options après avoir vécu une première persécution. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, à ton niveau d'option, dépend des persécutions par lesquelles tu passes. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Vous êtes toujours avec moi? Les rennes, j'espère que vous êtes avec moi. Ne me laissez pas. Ne dormez pas. Amen. Amen. Donc, ce genre de souffrance-là, ça, le Seigneur a dit qu'on va passer par là. Le type de souffrance, c'est la souffrance que génère le travail de notre caractère, le travail de notre âme. La Bible dit par le travail de son âme. Mon juste ratasiera les regards ou mon juste justifiera. Je ne sais pas ce qui est écrit, mais je pense que les deux, en fonction de la version, se disent. Vous êtes toujours avec moi. Donc, le travail du caractère va amener une galère et une souffrance et c'est cette souffrance que beaucoup fouillent en fait. Parce qu'elle est créée par quoi? Elle est créée par le contact avec l'autre. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup fouillent les groupes. Beaucoup fouillent la vie en société. Beaucoup s'ils ballent parce qu'ils ne supportent pas cette souffrance qui les atteint lorsqu'il faut travailler leur âme en fait. Pourquoi? Parce qu'au contact de l'autre, ils n'apprecient pas les paroles que l'autre dit en fait. Le problème, ce ne sont pas les paroles de l'autre. Le problème, c'est toi qui dois être immunisé par les paroles de l'autre. Non, vous n'avez pas suivi. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Le problème, ce n'est pas les paroles de l'autre. Est-ce que vous suivez? Quand quelqu'un vous dit tout le temps des mauvaises paroles, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et vous avez mal en fait, ne vous attendez pas à ce que la personne change. Soyez immunisé. C'est tout. Si vous êtes immunisé, bien aimé, vous serez au-dessus des mauvaises paroles. Vous serez imperturbable. L'autre peut faire, dire tout ce qu'il veut. Tu ne troubles pas ta paix. Tu ne troubles pas ta joie. Tu rêves dans la paix. Tu rêves dans la joie. Est-ce que vous suivez? Et tu ne t'énerves pas. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Vous voyez, ça, c'est par exemple un exemple. On va rentrer là-dedans, en fait. On va parler de ça tout ce que moi-ci. Mais j'aimerais vous parler, vous faire un panorama des hommes de Dieu qui ont abrécié leur destinée à cause de leur caractère. et je vais vous parler de certains hommes qui ont échappé belle qui ont échappé belle et d'autres qui ont réussi à hériter à cause de leur caractère. Je citerai les noms. Je ne donnerai pas les références bibliques. Vous irez, vous lisez votre Bible, vous irez voir. La référence qui est très importante, très, très importante, c'est celle que je vous ai donnée. Il a plu à l'éternel par la souffrance. Est-ce que vous comprenez que quand il s'agit de briser ton caractère et ton orgueil et que ça te fait mal, ça fait plaisir à l'éternel parce qu'il s'agit que de là va se sortir quelqu'un de bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Un caractère qui a ce travail, n'oubliez jamais ça. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Viens ton voisin, ce n'est pas évident. Regardez. Il y a des personnes qui ont gâché leur destinée à cause de leur caractère. La première personne dont je vais parler, c'est Moïse. La première personne, c'est Moïse. Vous connaissez tous Moïse, un très grand leader. Et quand je cite même l'exemple de Moïse, certains d'entre vous vous êtes choqués. Moïse est bien au ciel, mais Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Parce que Moïse sortait le peuple d'Israël pour l'amener vers la terre promise. C'était ça la destinée de Moïse. Il devait sortir le peuple juif et la mener vers Canaan. Mais pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan? Lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, vous vous rendez compte que ça cause de la colère. Et quand vous étudiez l'histoire de la famille de Moïse, vous vous rendez compte que le problème de la colère de Moïse, là, c'était depuis des générations. Parce que Moïse, c'est le descendant de Lévi. Est-ce que vous comprenez? Et Lévi et Judas, c'est eux-là, vous comprenez, qui ont tué des gens parce qu'on avait violé leur soeur. Vous suivez? Et leur père n'a pas apprécié ça. Et quand leur père est mort, il a prononcé une parole sur eux. Il leur a dit, « Maudite soit votre colère. » Et quand Moïse s'est énervé, lorsqu'il était en face de son rocher, on était dans l'ancienne alliance, bien sûr, Dieu s'est rappelé de ce que l'ancêtre de Moïse avait fait avec sa colère, en fait. Donc, quand il a désobéi à cause de la colère, Dieu lui a dit, « Tu n'entres pas dans la terre promise. » Jésus est qui amènera le peuple, en fait. Bien aimé, la colère vous amènera à faire des choses que vous n'avez pas calculées, des choses que vous n'avez pas voulu faire parce que vous vous êtes mis en colère. Vous n'avez donc pas maîtrisé vos paroles, vous n'avez pas maîtrisé vos actions, vous n'avez pas essayé de regarder les circonstances autour de vous parce que pour se mettre en colère, vous savez, il faut regarder autour. Regardez. Premièrement, la Bible dit que lorsque vous vous mettez en colère, il ne faut pas que le soleil secoue sous votre colère. OK. Ça veut dire que la Bible reconnaît qu'il y a des situations qui nous énervent. Ça veut dire que la Bible reconnaît qu'il y a des gens mais qui sont énervants. Est-ce que vous comprenez? Et des gens peuvent sérieusement vous énerver. Le problème, ce n'est pas l'expression de votre colère parce que la colère est une émotion qu'on ressent lorsqu'on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer par toi. Vous êtes avec moi? Le problème, c'est comment est-ce que vous exprimez cette colère? Dès l'instant où vous manquez d'équilibre, dès l'instant où vous dépassez les vôles en fait, votre colère vous amènera à faire des choses que vous allez regretter. Parce que votre colère vous amènera à dire des choses que vous n'aurez pas dû dire. Parce que vous savez, il y a des blessures qu'il ne faut pas causer chez les gens. Parce que certaines personnes ne guérissent pas très vite de certaines blessures. Parce que certaines personnes, pour que la confiance puisse renaître, ça prend beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit lorsqu'on est en colère. Parce qu'on peut se mettre en colère alors qu'il y a une autorité en face. Et si une autorité prononce quelque chose sur vous en fait, parce que vous l'avez mis en colère, parce que vous étiez en colère, ça marchera quand même sur votre vie. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Je me rappelle d'un frère qui travaillait à l'aéroport. Et c'est un frère qui a quitté l'église. Quand il a quitté l'église, il est revenu quelques temps après, deux ans, trois ans après. Il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, est-ce que quand j'ai quitté l'église, tu m'as maudit? Je lui ai dit, non, je ne t'ai pas maudit. Il dit, non, parce que depuis que je suis sorti de l'église, tout ce que je fais ne réussit pas, en fait. Je lui ai dit, avant que tu ne quittes l'église, je t'ai toujours dit que ton problème de colère te perdra. Et il m'a dit, effectivement, je travaillais tout dernièrement à l'aéroport et une de mes collègues m'a énervée. Je l'ai tabassée devant tout le monde, devant les clients, devant les passagers, devant tout le monde. Il a fait un scandale et on l'a viré sur le champ. Moins-en, il est allé en prison. Vous vous rendez un peu compte de ça? Parce qu'en fait, la colère va vous mettre hors de vous. Vous comprenez? La colère va vous amener à ne plus conjoler vos actions. C'est la raison pour laquelle quand vous vous mettez en colère, c'est important de maîtriser vos paroles et vos actions. Parce que vous pouvez rater beaucoup de choses parce que vous vous êtes mis en colère. Vous savez, il y a des gens envers qui vous faites des bêtises. Vous faites des bêtises à leur égard, en fait. Ces personnes-là ne vous pardonneront jamais. Il y a certains qui vont vous pardonner. Le pasteur Alain Patrick va vous pardonner. Votre femme va peut-être vous pardonner. Mais un patron au travail que tu insultes peut ne pas te pardonner. Il y a 90% de malchance pour toi qu'il ne te pardonne pas, qu'il te vire sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ce genre de choses-là se reproduisent. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, reste là. Vous êtes toujours avec moi? Ça, c'est un défaut à éradiquer. Dis à ton voisin, éradique ce défaut. La colère. Tu dois te maîtriser. Écoutez, vous savez, moi, je m'énervais très mal. Très, très mal. Et parfois, il y a encore les restes. Très, très mal. J'encadrais un groupe de jeunes dans mon pays et c'était des adolescents, près de 90 ou 100 adolescents. Ils étaient indisciplinés et quand je disais on va prier, ils ne priaient pas. Ils faisaient le baisage, ils faisaient le bruit. Imaginez 90 jeunes en train de piater par-ci, par-là. Je dis on va prier, on va faire. Rien, ils ne voulaient pas. Vous savez ce que je faisais? Pendant que je suis en train de prêcher là, je vous dis on va prier, vous parlez, comme vous avez parlé dimanche. Dimanche, vous avez trop parlé. Trop. On fait les annonces, vous parlez. On va vous parler. Dimanche, qui a senti que j'étais un peu expédé quand je vous disais suivez, quand j'ai pris la parole? Qui a senti ça un peu? Les autres, ils n'ont rien vu. Ils ne me connaissent donc pas. Mais j'étais excédé. Avant, vous savez ce que j'aurais fait? J'aurais balancé le micro et je serais sorti, je serais parti. J'aurais fait ça avant. Mais qu'est-ce que j'aurais perdu? J'aurais perdu plusieurs d'entre vous qui sont matures. Vous allez dire, mais ça c'est quel type de pasteur? Vous comprenez? Un pasteur doit savoir gérer sa colère. Mais s'il fait ça, un jour il va nous bâtir tous ici, un jour il sortira des couteaux et puis il va commencer à nous lancer des couteaux ici. Est-ce que vous suivez? Je vais perdre en crédibilité. Et c'est arrivé deux ou trois fois dans mon groupe de jeunes et quand j'étais au Gabon et la deuxième ou la troisième fois, le Seigneur m'a dit, je me suis énervé et je suis rentré chez moi et je les ai laissés comme ça à l'église. Je vous parle des choses qui se sont déroulées en 1997, 97, 98. Et le Seigneur m'a dit, mais quand est-ce que tu vas arrêter ça? J'ai dit, mais Seigneur, arrêtez quoi? Il dit, mais arrêtez de t'énerver comme ça. Je dis, non, non, c'est eux qui m'ont énervé. Dieu m'a dit, non, le problème c'est pas eux, le problème c'est toi. J'ai dit, quoi? Le problème c'est moi? Ils m'ont énervé. Ils ne veulent pas prier. Ils sont indisciplinés. Ils sont ceci, ils sont cela. Le Seigneur m'a dit, quand tu commenceras à changer, tu verras que leur action ne t'affectera plus et eux y changeront. Non, vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas compris, en fait. Vous n'avez pas compris. C'est là où le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, quand vous vous mettez en colère contre quelqu'un, vous donnez la possibilité à la personne de vous manipuler à distance. Est-ce que vous comprenez? Je vous prends un exemple très simple. Vous savez, il y avait une star qui était très susceptible. Quand elle est venue ici à l'église, généralement, ceux qui sont proches de moi, s'ils sont susceptibles, ils changent complètement. Ils ne le seront plus. Parce que je veux tellement te pousser. Vous savez, pour savoir ce qu'il y a dans une orange, il faut presser. Qu'on augmente un peu mon micro. Parce que je force tout ce qu'il m'a voit, les gars. Pour savoir ce qu'il y a dans une orange, il faut presser. Et moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de toutes les personnes qui sont autour de moi. Y a-t-il de la violence? Y a-t-il des jurons? Y a-t-il des mauvaises choses? Et je prête pour savoir. C'est pour ça que certains d'entre vous, en fait, qui vous plaignez du fait que je ne suis pas proche de vous, peut-être que c'est bien pour vous. Je vous assure. Parce que vous ne savez pas tous que ceux qui sont autour de moi se trouvent comme épreuve. et elles étaient très susceptibles. Mais elles étaient dans le sec. Elles étaient toutes nouvelles. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un jour, son os s'est déchiré. Et quand son os s'est déchiré, on lui a prêté quelque chose pour couvrir, en fait, l'eau qui s'est déchirée par l'eau d'eau. Et ça ressemblait à une cape, en fait. Vous suivez? Et donc, tous ceux qui étaient là ce jour-là, lui ont dit, oh, tu as la cape de Superman. Et la sœur s'est énervée. Elle est partie. Ça, c'est ce qu'il ne faut jamais faire avec nous. Jamais. Jamais. Il ne faut pas t'énerver comme ça, en fait. Parce que ça, ça ne veut pas dire arrêter, sinon je vais me... Non, non, non. Nous, quand tu fais ça, tu empires, en fait. Tu empires. Et justement, elle est partie. 30 minutes après, elle est revenue. Quand elle est revenue, on a fait ça. Superman. Elle ne peut plus s'énerver pour une deuxième fois. Ce n'était pas crédible. Elle s'était déjà énervée une fois. Donc, elle s'est calmée et elle a compris qu'il fallait qu'elle fasse un travail en elle-même. Est-ce que vous suivez? Elle a dû travailler ça. Comme elle nous aimait, elle ne pouvait pas nous éviter. Donc, elle vient à l'église, elle est en contact avec nous, on embête. Et quand on embête, à partir de ce moment, elle a compris que ces énervées ne servaient à rien. Vous suivez? Et ça a déclenché quelque chose en elle qui l'a amené dans un processus du travail de son âme, en fait. Qu'est-ce que vous voyez? Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est vous. C'est vous de travailler ça. Je vous assure. Tout ira bien. Un autre exemple, il y avait un frère, non, lui, c'était, non, mais le roi de la susceptibilité. Mais il était susceptible. De chez susceptible. Lui, c'est le genre, il pouvait, il joue de son instrument le dimanche. Vous suivez? Vous l'énervez le dimanche, il abandonne son instrument devant tout le monde et il se barre devant vous. Et Dieu a permis qu'il a vus avec nous pendant un moment. Et dans le témoignage de l'implantation de l'église de Paris, vous savez très bien qu'à un moment donné, on était, on était, on était en colocation tous ensemble dans une maison à Saint-Germain-en-Laye. Et le frère a quitté Rennes pour venir à Paris, donc il est venu dans la maison. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait tous les, les grands vannes qui étaient là-dedans. Il y avait Johan qui était là, il y avait Darius qui était là, il y avait Mimi qui venait de temps en temps, il y avait moi-même qui étais là. Vous suivez? Quand il est venu, on l'a tellement vanné, on l'a tellement vanné qu'il a dû travailler son caractère, en fait. Est-ce que vous suivez? Et aujourd'hui, il ne fait plus les histoires d'abandonner les baguettes, en fait. Est-ce que vous suivez? Bon, j'ai déjà dit qui? Ils sont nombreux, ils sont nombreux, gloire à Dieu. Aujourd'hui, il est exemplaire. Est-ce que vous suivez? On peut faire des choses qui l'énervent, il est exemplaire. Bon, exemplaire. Il est bien. Vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, le problème, ce n'est pas l'autre, le problème, c'est moi. En fait, tu te poses souvent la question, mais pourquoi tout le temps quand je sois avec cette personne-là, cette personne-là m'énerve? Le problème, ce n'est pas cette personne-là, c'est toi qui dois changer. Mais pourquoi j'ai épousé cette femme-là? Elle m'énerve tout le temps. Peut-être qu'il faut que tu changes ton caractère pour qu'elle ne t'énerve plus. Et quand elle verra qu'elle ne t'énerve plus, elle va peut-être changer. vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Regardez, la deuxième personne, Stahul. Stahul était un gars ou un. Stahul avait l'onction. Quelqu'un un jour m'a posé la question. Il m'a dit, pasteur, est-ce que Stahul pouvait vaincre Goliath? Je lui ai dit, oui, Stahul était ou un pour vaincre Goliath. Stahul avait l'onction de roi, vous savez, et cette onction-là, en fait, te permettait de remporter des batailles en guerre, en fait. Et Stahul avait l'onction pour vaincre Goliath. Mais pourquoi Stahul n'a pas vaincu Goliath? À cause de son caractère. Parce que votre caractère peut terminer l'efficacité de votre onction ou accroître l'efficacité de votre onction. Est-ce que vous comprenez? Votre caractère. Son problème, c'était quoi? Le problème de Stahul, c'était l'orgueil. C'était la rébellion. Quand on lui dit de faire quelque chose, il fait le contraire. Voyez-vous ça, c'est l'orgueil. Quand on te dit quelque chose, l'instruction est claire. Tu veux toujours faire d'abord comme tu penses, en fait. C'est l'orgueil et c'est un problème. Et ça, ça peut te faire rater ta destinée. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu fonctionne avec le principe de l'autorité. Vous comprenez? Et pour vous diriger, il faut qu'on donne des ordres et des instructions. Or, si vous n'êtes pas du genre à exécuter les ordres, bien aimé, très rapidement, on vous écarte. Est-ce que vous suivez? Même Dieu, en fait, quand tout le temps il te parle, il te dit de faire quelque chose. Il te dit de faire quelque chose. Il te dit de faire quelque chose. Tu ne fais pas à un moment donné, il t'écarte et il choisit quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, Kenneth Hagin est allé prêcher un jour dans une ville et quand il prêchait, il avait une caravane et la caravane a été garée dans un quartier populaire. Et dans le quartier populaire, il y avait les prostituées, il y avait pas mal de personnes, il y avait des choses bizarres en fait. C'était un peu comme la rue Princesse en Côte d'Ivoire. Vous êtes avec moi? C'était un peu comme la rue Saint-Élée à Rennes et c'était un peu comme les bois de Boulogne à Paris. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Je ne sais quel quartier au Congo cité ou quel quartier à Kinshasa cité. Vous êtes avec moi? Amen. C'était comme si c'était le bord de mer au Gabon, à Libreville. Amen. Là, là, à droite. Et il allait se garer dans ce quartier-là. Et quand il allait se garer, il a commencé son séminaire. Et la toute première semaine, parce qu'il avait deux semaines de séminaire, la toute première semaine, rien ne s'est passé en fait. Et la deuxième semaine, le lundi, un jeune garçon s'est levé et il a commencé à prophétiser, prophétiser, prophétiser. Et le jeune garçon a passé prophétie déliée la réunion qui était morte depuis une semaine. Et des miracles ont commencé à se produire. Et tous les jours après les prophéties de ce garçon, des miracles ont commencé, se produisaient toujours dans la réunion. vous êtes toujours avec moi. Et Kenneth Hedgin est dans sa caravane, il regarde dehors, il voit le jeune garçon qui rentre dans une maison close. Il dit, mais c'est le jeune garçon qui a prophétisé une longue soin, il est descendu partout. Et qu'est-ce qu'il fait là? Le jeune garçon rentre et il respond, dit non, ce n'est pas possible. Il n'est pas allé chez la prostituée. Il n'est pas allé faire ce que je pense. Mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas utilisé quelqu'un d'autre? Le pasteur m'a parlé d'une vieille dame qui est là depuis 50 ans, elle a 70 ans. Tu pouvais au moins l'utiliser. Le pasteur a dit que c'est une dame très consacrée. Mais pourquoi tu as utilisé ce jeune garçon-là pour libérer l'oxe dans ma réunion? Seigneur, je ne comprends pas ce que tu as dans la confusion. Et il n'arrivait pas à dormir. À une heure du matin, il entend la voix de Dieu qui dit, c'est comme ça que vous êtes, vous, mes enfants. Il dit, mais comme ça, comment Seigneur? Explique-moi. Il dit, tu n'as pas lu dans ma parole que si tes péchés sont noirs comme le croix moisi, je les rendrai blancs comme la neige? Il dit, oui Seigneur, où est le rapport? Il dit, c'est ce que tu ne sais parce que ce garçon-là est entré dans cette maison close et quand il est entré, il n'a rien fait. Il a eu la culpabilité. Il a dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Je te demande pardon et il est restorti sans rien faire. Ça, c'est ça que tu ne sais pas. Et la vieille dame que tu me demandes d'utiliser là parce que tu dis que ça fait 50 ans, elle est là dans l'église et ça fait 50 ans, elle est très consacrée. Ce que tu ne sais pas, c'est que ça fait 50 ans, je mets des prophéties dans sa bouche, je lui dis de parler, elle me désobéit à chaque fois. Ça fait 50 ans, je lui dis de faire des trucs elle ne veut pas faire. elle est là, elle est sainte comme tu dis, mais elle me désobéit tout le temps en fait. Est-ce que vous vous rendez un peu compte de ça? Vous vous rendez un peu compte de ça? Ça dit que vous pouvez être là à l'église chauffer les bancs. Vous venez, vous êtes des bons chrétiens, des bons religieux, mais vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu vous demande de faire, vous ne faites pas. Et c'était ça le problème de salut. Dieu était clair avec Stahul, mais Stahul n'a pas écouté. Et regardez comment on va le rejeter. Et quand on va le rejeter, la Bible nous dit qu'un mauvais esprit va venir à la place. Vous comprenez? À partir de ce moment, la vie de Stahul était une vie, comment je peux dire ça, remplie de catastrophes, de galères et de misères. Bien aimé, avoir l'onction, c'est bien, mais il faut avoir le caractère. Parce que si à cause de votre caractère, votre onction, c'est tiol, elle laissera place au mauvais esprit. Regardez, je vais aller un peu plus loin. Si vous avez une onction prophétique et que vous n'avez pas un bon caractère, sachez qu'il y a un démon de divination qui tourne autour de vous. Si vous avez une onction de prédicateur, vous suivez, et que vous n'avez pas un bon caractère, sachez qu'il y a un démon de manipulation qui tourne autour de vous. Si vous êtes un je pense, vous avez une onction et que vous n'avez pas un bon caractère, sachez qu'un esprit de vénétal tourne autour de vous. Est-ce que vous comprenez? Quel que soit le ministère que vous prenez, s'il y a une onction derrière, le diable va mettre un démon derrière. Lorsque vous avez une faiblesse dans votre caractère, c'est ce démon-là qui se manifeste à la place de l'onction. Vous êtes avec moi. et je vais redire parce que ça, on dirait que ça serait envolé. Parce que le caractère va ouvrir une porte au diable et le diable peut vous attaquer si vous avez un mauvais caractère. Comment est-ce qu'il fera pour vous attaquer si vous avez un mauvais caractère? Parce qu'en manifestant votre caractère, vous laissez une porte ouverte et si vous laissez une porte ouverte, le diable va rentrer. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Regardez Élie. Un homme de Dieu ouin. La Bible l'appelle le prophète de feu. Un homme de Dieu béni. Courageux. Arnie. En apparence. Parce que voyez-vous, nous, quand on a l'onction sur nous, on devient d'autres personnes, une autre personne. Vous comprenez? Mais quand l'onction nous quitte, on devient nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que là où ça fait peur? C'est quand nous sommes nous-mêmes que si nous ne travaillons par notre caractère, on aura des sérieux ennuis. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on regarde beaucoup les exploits qu'on fait. sur l'onction, vous comprenez? Alors que, parfois, la vie de tous les jours, écoutez-moi bien, vous ne me comprenez pas. Écoutez, il y a deux types d'onction. Il y a l'onction intérieure et il y a l'onction extérieure. L'onction intérieure, c'est l'onction qui est venue à la nouvelle naissance et qui est renforcée par le baptême du Saint-Esprit. L'onction extérieure, c'est l'équipement que Dieu met sur vous, en fait, pour vous permettre d'exercer un ministère et faire des choses incroyables et marcher dans le surnaturel. Amen. Et quand cette onction est sur vous avec force, au moment où vous exercez le ministère, parfois physiquement, vous ne pouvez pas la supporter trop longtemps, en fait. Est-ce que vous suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez exercer le ministère sous l'onction. Vous faites plein de choses, même pendant 3, 4, 5 heures, vous exercez le ministère, en fait, et vous ne sentez pas la fatigue. Parce qu'à ce moment, l'onction de Dieu est sur vous avec une telle force, en fait. Mais quand vous rentrez chez vous, l'onction commence à diminuer, diminuer, diminuer. Quand l'onction commence à diminuer et quand l'onction vous quitte totalement, quand je dis quitter en griffant, vous ressentez toute la fatigue des 4 heures où vous avez dépensé. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous êtes désir par l'onction de Dieu, il y a des choses incroyables qui se passent. Vous devenez un surhomme, vous soufflez sur quelqu'un, la personne tombe, vous imposez les mains, la personne tombe. Quand quelqu'un s'avance en face de vous, vous commencez à voir sa vie. Vous priez pour un malade, le malade est guéri. Des choses incroyables. Un pot où certains vont commencer même à vous aduler. Vous comprenez? Et à vous mettre sur un certain piédestal. Le problème, c'est quoi? C'est que quand l'onction va vous quitter, vous deviendrez un simple homme. Et à partir de ce moment-là, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu pour travailler votre caractère, les gens seront surpris entre celui qui exerce l'onction et celui de tous les jours à la maison, en fait. parce qu'il y aura une différence. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. C'est important de travailler sur son caractère parce que je connais une femme de Dieu qui a une puissante anxion. Mais aujourd'hui, elle est en train de ramer. Pourquoi? Problème de caractère. Regardez Elie. Quel est le point de caractère qu'on va voir chez Elie, par exemple, qui a fait qu'il soit disqualifié? Les rennes, si vous êtes toujours avec moi, dites, on est avec toi, pasteur. Brest, dites, on est avec toi. Pays de Vilaine, dites, on est avec toi, pasteur. Il lui manquait de la force morale. Il lui manquait de la force morale. Voyez-vous, Dieu nous a équipés. Et parce qu'il nous a équipés, nous devons lui faire confiance. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je vous dis souvent, rien ne pourra vous stopper si ce n'est vous-même. C'est le cas d'Elie. Le problème d'Elie, ce n'était pas l'anxion, il était moi. Le problème d'Elie, ce n'était pas Dieu. Dieu avait prouvé qu'il était avec lui. Le problème d'Elie, c'était son caractère. Il avait une mentalité de défaitiste et de défaites. À un moment donné, quand Jézabel l'opposé, et que Jézabel a tué tous les prophètes, en fait, Dieu va se révéler à lui, en fait. Et quand Dieu va se révéler à lui, il va nous dire quelque chose de très important. Dieu va lui dire, Elie, qu'est-ce que tu fais là? Elie va dire, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel. Acabe et Jézabel ont tué tous les prophètes. Et je suis resté moi seul. Et les autres se sont pervertis, en fait. Et Dieu va lui dire, non, les autres ne se sont pas pervertis. Ce n'est pas tout le monde qui s'est perverti. Parce que j'ai mis à part plus de 2 000 ou 3 000 autres prophètes qui ne se sont pas prosternés devant Baal, en fait. Vous êtes avec moi? Mais bien avant, qu'est-ce qu'Elie va dire? Elie va dire, je ne suis pas meilleure que mes pères. Prends ma vie, Seigneur. Et les jours après, sa prière va être exhaustée. Malheureusement. Et Dieu lui dira quoi? Dieu lui dira, va donner l'anxion à Jéhu, va donner l'anxion à Élisée comme prophète à ta place. Le problème, ce n'était pas Dieu qui avait disqualifié Elie. C'était Elie qui s'était disqualifié lui-même. Certains avaient des destinées glorieuses jusqu'au jour où ils se sont suicidés. Certains avaient des appels de puissants prédicateurs jusqu'au jour où ils ont jeté l'éponge. Certains avaient des puissants appels de je ne sais trop quoi chantres ou écrivains jusqu'au jour. Il a dit non, toutes ces choses-là, c'est des bêtises et des conneries. Je vais aller chercher un travail. Je vais tranquillement travailler et bosser. Et quand on lui parle du ministère, la personne dit non, ça ne m'intéresse plus en fait toutes ces choses-là. Et les glorieuses promesses que Dieu a faites dans sa vie ne s'accomplissent pas tout simplement parce que la personne a jeté l'éponge. Un jour, un pasteur m'a écrit, il m'a dit, pasteur Alain Patrick, lorsque j'ai écouté votre message sur le chemin de ta destinée, j'avais déjà jeté l'éponge. J'ai à nouveau retrouvé le courage, pasteur, et je peux à nouveau courir et j'ai repris le ministère. Combien de pasteurs abandonnent le ministère parce qu'ils n'ont pas la force morale? Certains d'entre vous qui veulent entrer, vous qui voulez rentrer dans le ministère. Sachez que le ministère demande une force morale, une endurance en fait. Parce que vous aurez des difficultés, vous aurez des persécutions. Et le ministère, ce n'est pas pour les bébés. C'est comme le mariage. Le mariage, ce n'est pas pour les bébés. Le mariage demande de l'endurance. Parce que le défaut que tu as rencontré pendant les fiançailles pourra peut-être changer 20 ans plus tard. Et si tu n'es pas en durant, tu peux te divorcer. Est-ce que vous comprenez? Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. La volonté parfaite de Dieu est que vous puissiez vous marier. Ça, c'est clair. Mais la volonté de Dieu aussi est que vous ne puissiez pas divorcer. Quatrième personnage qui a failli gâcher sa vie ou qui a gâché complètement sa destinée, Samson. Samson avait un problème d'instabilité et il était un peu trop léger. Il était léger. Vous comprenez? Il n'était pas profond. Vous savez, il y a des gens quand vous parlez avec eux et que vous sentez qu'ils sont légers. Il y a d'autres, les anglophones disent « verdif ». Ça veut dire quand ils parlent, tu sens une stageste. Vous comprenez? Dans ces paroles, tu sens une intelligence. Tu sens une expérience de la vie. Est-ce que vous souviendrez? Écoutez, vous n'avez pas l'expérience de la vie parce que vous avez vécu des choses. Vous avez l'expérience de la vie parce que vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu. Ça, vous devez le comprendre, bien aimé. Parce que plusieurs d'entre vous, en fait, plusieurs d'entre vous, vous avez vécu des choses mais vous n'avez pas tiré des leçons donc vous n'avez pas l'expérience. Est-ce que vous souviendrez? Et ça va se refaire, se répéter, se répéter, se répéter, juste parce que vous tiriez des leçons. Parce qu'avec Dieu, quand tu ne comprends pas la leçon d'en bas, il ne te fera pas passer au stade supérieur. Il te fera refaire la même leçon tout le temps jusqu'à ce que tu comprennes. Et il y a des gens, en fait, quand vous parlez avec eux, parfois ils ont 25, 30 ans, parfois ils ont 35 ans, d'autres même 40, mais ils ne sont pas profonds. Tu dis, mais mon Dieu, le nombre d'été, le nombre d'hiver, le nombre de saisons sèches que la personne a déjà vécu. mais tu sens, il n'y a aucune expérience quand la personne parle. Elle fait encore des choses comme un enfant, elle parle encore comme un enfant, elle pose les actions d'un enfant, elle est légère, en fait. Le problème, c'est quoi? C'est que Dieu peut vous oindre, mais si vous êtes lélevé, vous pouvez finir comme Sanson. Et vous savez comment Sanson a terminé? On l'a percé les yeux et il y a des briques qui sont tombées sur lui pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a voulu tuer plusieurs gens. En même temps, il était dans la même pièce et il s'est tué. Ça, c'était un martyr. Est-ce que vous comprenez? Faites attention à ça. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Viens ton voisin, ne sois pas léger. Dis-lui soit deep. Dis-lui ça, sois deep. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Hein? Évartuie avec moi. Tirez des leçons des expériences du passé. Vous suivez? Asseyez-vous, réfléchissez. Le problème avec les chrétiens, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'ils sont oublieux. La Bible nous interdit d'être oublieux. Ce que vous avez vécu dans le passé doit vous servir pour expérience, en fait. Doit vous servir dans le futur. Vous êtes toujours avec moi. C'est-à-dire qu'il y a une fille, elle va croiser un homme. Elle va se mettre avec cet homme. Vous suivez? Cet homme-là est bizarre. Elle découvre après qu'il est bizarre. C'est un voleur. C'est un menteur. Parfois, il est même violent. Vous suivez? Après, elle divorce avec le gars, elle croise encore un autre gars qui est pire que le premier. Et tu te demandes, mais est-ce que la personne a tiré des leçons de sa première expérience? Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne? C'est parce qu'elle est oublieuse. Elle n'est pas, elle n'est pas dite. Est-ce que vous suivez? Parce que par l'observation, vous pouvez déjà se savoir, en fait. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre vous ici, j'arrive à vous maîtriser, vous gérer, parce que des gens comme vous, depuis que je signé, j'en ai déjà croisé. J'en ai croisé plein, 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 plein. Et je connais comment cette personne-là agisse. C'est pour ça que j'arrive à bien vous comprendre. C'est pour ça que j'arrive sur certaines de vos réactions. Parce que j'ai croisé. Aujourd'hui, j'ai transmettant, justement, j'aurai transmettant, vendredi, j'ai vu des choses. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. J'ai vu des choses. Et j'ai tiré des leçons de ces choses-là, en fait. Et le problème de Samson, c'était ça. C'est un point où, je ne sais pas, il a un secret, il sait très bien. Et les gens légers, c'est ça. Parce que les gens légers, en fait, ne mesurent pas la valeur des choses, en fait. Ils ne comprennent pas la valeur de son onction qui a caché à ses cheveux. Ils ne comprennent pas la valeur du secret, en fait. Est-ce que vous suivez? Et pourtant, cette femme-là, elle est légère. Il a bien vu comment, en 2, 4, 6, il a couché avec elle, en fait. Une femme légère. La première fois, il révèle le secret. La femme va dire, mais c'est un mensonge. La deuxième fois, il révèle le secret. La femme va dire, mais c'est un mensonge. Mais il ne comprend pas que cette femme-là, en fait, donnera son secret, et dira son secret. Léger. Il va la troisième fois et on le tue. Et c'est ça, le problème avec les gens, les jeux. C'est toujours les premières personnes dans les films qu'on tue, souvent. Ils sont plus des petits clowns, des choses comme ça, mais c'est souvent les premières personnes qu'on tue, généralement, dans les films, en fait. Quand vous voyez, il y a des films, vous les regardez, vous sentez déjà qu'il va mourir le premier. Moi, ça m'a... Et quand je regarde un film, je suis plein des gens. J'ai dit, lui, là, il a tous les grimaces sur la tête de quelqu'un qui va mourir le premier. Que vous suivez? Vous êtes toujours avec moi. Je vais terminer par des gens qui ont réussi. Et je ne vais pas tous les énumérer. Mais j'aimerais vous parler d'abord de Pierre. Je ne vais pas vous parler de Judas parce que ça, c'est un long débat. Judas, le fils de la perdition, à cause de la déloyauté, de la cupidité, surtout, parce que le problème de Judas, c'était la cupidité, parce que Pierre a été aussi déloyal. Mais Judas, ce qu'il a fait en plus, c'est la cupidité. À cause de la cupidité, il va perdre complètement sa place parmi les douze. C'est avec moi. La première personne dont j'aimerais parler, c'est Pierre. Vous savez, le problème de Pierre, Jésus l'avait déjà repéré, en fait. Pierre ne s'appelait pas Pierre avant. Pierre s'appelait Stimo. Vous êtes avec moi. Stimo signifie instable, roseau, celui qui est balotté par le vent. C'est pour ça que quand Jésus va commencer à marcher avec Stimo, en fait, il dira, désormais, tu t'appelleras Pierre. Vous comprenez? Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que Pierre, Petra signifie roc, rocé. Vous êtes avec moi? Stabilité dans le caractère. Et Pierre était instable dans son caractère. C'était un rocou, en fait. Et Jésus a dû changer son nom. Certains d'entre vous, vous avez besoin de changer vos noms, en fait. Parce que si vous cherchez vos noms, peut-être des significations, et peut-être que ce sont vos noms qui vous causent des problèmes. Allez chercher. Cherchez la signification de vos noms. Vous savez, moi je suis allé voir la signification de mon prénom, de mes deux prénoms et de mon nom. Et je vous ai donné les significations. Je vous ai dit que mon nom signifie peuplade. Mon nom signifie le pays des Blancs et mon prénom signifie peuplade. Attends avec moi. Est-ce qu'il y a une signification? Prophétiquement, ça veut dire celui qui rassemble des foules au pays des Blancs. Vous savez, au pays des Français. Et je vous l'ai dit, mon nom a une signification. Si mon nom avait une mauvaise signification, je l'aurais changé. Je vous assure. Et vous avez le droit de changer vos noms. Vous comprenez? Parce que quand vous nestez, vos parents ne vous avertissent pas. Qui d'entre vous, le papa a dit, tu veux t'appeler comment? Quand vous êtes sortis, dès que vous sortez, il te dit, tu es la mère? Il dit, tu veux t'appeler comment? Si je cite un nom, tu cries. Si tu es d'accord. Si tu te tais, c'est que ce n'est pas bon. Ce que vous suivez. OK, tu t'appelles misère. L'enfant crie, c'est pas bon. Vous êtes toujours avec moi. Et regardez plus tard. Pierre va réunir Jésus. Et ça, c'est le caractère des gens qui sont instables. C'est comme ça qu'ils sont. Aujourd'hui, ils vont être avec vous. Demain, s'il y a des plus forts, ils vont vous laisser tomber. Parce qu'ils sont instables, en fait. Est-ce que vous suivez? Leur oui n'est pas oui. Leur non n'est pas non, en fait. Ce sont des balances. Parce qu'elles sont instables. C'est parce que leur caractère et leur personnalité. C'est pour ça qu'il faut changer ça. Regardez un peu plus tard, même dans l'acte des apôtres. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui nous raconte ça. À un moment donné, l'apôtre Pierre va être avec des païens. Vous suivez? Et il va être là avec les païens. Et quand il va voir l'apôtre Paul, il va se cacher et il va faire comme si l'apôtre Paul n'était pas là, en fait. Et Paul va le voir. Paul va lui dire, viens un peu ici, toi. Moi, je ne te comprends pas, en fait. Toi, tu es un boss, quoi. Tu dis même que tu as marché avec Jésus. Moi, je n'ai même pas marché avec lui. Mais tu as vu encore comme un païen. C'est quoi ton problème? Que vous suivez? Instabilité. Et le problème, justement, de ce qui souffre de cette instabilité-là, c'est quoi? C'est que c'est des gens, en fait, qui repartent dans le monde très facilement. Ils ne comprennent pas leur engagement. Quand ils ont décidé de suivre Jésus, ils ne comprennent pas que c'est un truc sérieux. C'est une question de vie ou de mort. Rien ne l'est fait abandonner la foi. Quand ils sont avec les païens, ils se comportent exactement comme les païens, en fait. Quand ils sont avec les chrétiens, ils peuvent correctement photocopier le modèle chrétien. Vous suivez? Et quand il est chez les païens, il te photocopie aussi le modèle païen. Vous comprenez? Il te parle comme un païen, il l'instruge comme un païen, et quand il vient ici, il parle aussi le langage de Sion. Il parle comme un chrétien. Et quelquefois, quand tu l'oppenses un tout petit peu, tu entends quelques jurons pour voir ce qu'il y a dedans que tu repères, que lui-là, il n'est pas encore correctement converti. Instabilité. Vais toujours avec moi. Dis à ton voisin, il faut travailler ça. Dis ça bien à ton voisin, il faut travailler ça. Regardez la qualité de Pierre. Pourquoi Pierre n'a pas abréger sa destinée? Pierre n'a pas abréger sa destinée parce qu'il avait un cœur répandant. Pourquoi ce côté versatine, là, ça se trouve, hein? Tu vois le danger là-bas? Non, non, le versatine n'a pas de difficulté à changer de chemin, en fait. Est-ce que vous suivez? Ce sont les entités qui ont des difficultés, mais le versatine, il n'a pas de difficulté, en fait. Vous suivez? Le problème, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il travaille sans versatilité? Il reste ferme dans la voie de Dieu, le chemin du Seigneur, le côté de son cœur répandant. Celui qui reconnaît ses erreurs, celui qui, lorsqu'il a péché, lorsqu'il a fait une faute, il sait venir demander pardon et s'il vous plaît, il sait restituer parce qu'il y a une chose entre demander pardon et restituer. Est-ce que vous comprenez? Il y a demander pardon et restituer. si vous demandez pardon, si vous demandez pardon, si vous demandez pardon, bien-aimés, il faut qu'après vous alliez restituer. Est-ce que vous comprenez? Toutes les personnes que vous avez critiquées, toutes les personnes que vous êtes allées voir, en fait, pour calomnier quelqu'un, vous devez aller revoir d'autres personnes et dire, écoute, écoute, j'ai dit ce que c'est sur Yvon qui n'était pas bien et vous allez chez Pascal, vous dites Pascal, j'ai dit des choses sur Yvon qui ne sont pas bien. Vous restituez. Est-ce que vous comprenez? Vous restituez. Amen. Donc, c'est important de pouvoir restituer. Quand vous avez, quand vous avez donc, quand vous avez donc fait quelque chose de mauvais, vous restituez. Donc, vous demandez pardon à Dieu, mais après, vous allez chez les gens demander pardon. Amen. Amen. L'autre personne, l'autre personne, c'est Jacob. La Bible appelle Jacob Routé. Mais quand Jacob va combattre contre Dieu, la Bible dit qu'on va changer son nom. Il ne va plus s'appeler Jacob. Vous suivez? On va l'appeler maintenant. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le super samedi Le super samedi est un concept que nous préparons depuis plusieurs mois pour introduire la série de croisades de guérison et de miracles que nous allons tenir en France et en Europe. ça se passera au 199 bis rue Saint-Martin à Châtelet à Paris ce 14 février 2015 dès 15h00 ce sera 3h dans la présence de Dieu pour recevoir la guérison et le miracle. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade ou si vous-même vous êtes malade et vous avez besoin d'un miracle venez ce 14 février pour recevoir votre miracle. Cela fait déjà des milliers d'années que le Seigneur a acquis la guérison à la croix de Golgotha. Venez recevoir cette guérison que le Seigneur a promise. Peut-être que vous n'avez pas un problème de santé vous avez peut-être d'autres types de problèmes sachez que c'est un rendez-vous divin. Les rendez-vous divins ce sont des moments où Dieu descend pour résoudre les problèmes de l'homme et je suis convaincu qu'en venant à ces moments vos besoins seront pourvus. Venez nombreux et dès maintenant inscrivez-vous sur www.évangile.tv pour nous permettre d'organiser cet événement dans l'excellence et vous recevoir dans les meilleures conditions les conditions qui vont amener la manifestation de la gloire et de la présence de Dieu. Je le redis c'est au 199 bis rue Saint-Martin à Paris à Châtelet venez nombreux et de la présence